Alors il est 18h donc je pense que le public va encore arriver un petit peu au fur et à mesure mais merci d'être tous réunis sur vos ordinateurs pour cette troisième soirée des écritures bougées le festival donc il y a eu une première soirée samedi 27 avec des lectures action une soirée dimanche dernier avec des films qui sont encore accessibles sur Youtube et donc aujourd'hui nous aurons donc le plaisir d'avoir des interventions en direct donc je remercie le centre d'art contemporain Béthinine le centre d'art contemporain La Traverse à Alfortville pour sa collaboration et le soutien de la revue 02 et un grand merci donc à Yves Noël-Jeunot Arnaud Labelle-Roujou Adrien Lame Laure Mathieu Barthélémy Bête qui ne pourra pas intervenir aujourd'hui mais qui a quand même suivi un petit peu le processus Laurie Sumo David Evrard et Valentina et Antoine voilà donc à chaque fois je vais présenter l'artiste et le nom de sa performance et puis et puis voilà et donc chaque artiste allume son micro au moment de son intervention donc Yves Noël je te mets en vedette vas-y alors bon donc Yves Noël j'ai pas dit donc son le titre c'était Proust ou Nabokov oui alors finalement c'est j'ai pas travaillé du tout alors j'ai pris je viens d'arriver entre le train et le retard et j'ai pris Nabokov bon qui a évidemment beaucoup moins travaillé que Proust donc j'avais fait un spectacle mais bon c'est Ada ou Lardeur et c'est mon roman mon roman préféré parmi tous les romans que j'ai lus Proust hors concours alors je prends dix minutes au hasard le plus volumineux dictionnaire de la bibliothèque indiquait à l'article Lèvre chacun des deux plis charnus entourant un orifice l'aimable Émile c'est ainsi qu'Ada appelait monsieur Littré s'exprimait dans ces termes partie extérieure et charnus qui forment le contour de la bouche les deux bords d'une plaie simple c'est qu'avec nos plaies nous parlons c'est que nous enfantons avec nos plaies c'est le membre qui lèche ce cher Émile une encyclopédie russe petite mais épaisse ne voulait voir dans le mot Gouba lèvre qu'un tribunal administratif de l'ancienne Ilyasca ou un golfe des régions arctiques leurs lèvres étaient absurdement identiques par la teinte et le tissu la lèvre supérieure de Van ressemblait pour la forme à un oiseau de mer aux longues ailes qu'on voit venir de face l'inférieur pleine et maussade communiquait à son expression ordinaire un semblant de brutalité rien de tel certes chez Zada à cela près la ligne arquée de sa lèvre supérieure et l'épaisseur de la lèvre inférieure avec sa mou dédaigneuse et son rose opaque était une réplique dans le mode féminin de la bouche de Van pendant la kissing phase de leurs amourettes quinze jours de longues embrassades humides et poisseuses point trop recommandables aux demeurants pour leur jeûne santé un écran d'étranges pudibonderies parut s'interposer entre leurs corps altérés il était inévitable cependant que certains contacts et contre-contacts le traversassent comme les vibrations lointaines de signaux de détresse consciencieusement inlassablement délicatement Van passait et repassait ses lèvres sur les lèvres d'Ada rebroussant taquinant leur velours brûlant de haut en bas de droite à gauche en dedans en dehors à la vie à la mort trouvant une saveur délectable dans le contraste entre la caresse ailée de l'idylle visible et la congestion brutale de la chair scellée on pouvait imaginer d'autres baisers je voudrais lui dit-il un jour goûter le dedans de ta bouche Dieu que j'aimerais être un gulliver minuscule pour pouvoir explorer cette caverne je peux te prêter ma langue proposa la fillette aussitôt dit aussitôt fait une grosse fraise bouillie encore toute chaude il la dégustait il l'avalait aussi loin qu'elle se laissait avaler puis enlaçant étroitement d'Ada il lui lapait le palais leurs mentons étaient tous trempés de saline moumouche prévint-elle et sans plus de façon elle glissa la main dans la poche du pantalon de van mais elle la retira aussitôt et pria son compagnon de lui passer lui-même son mouchoir sans commentaire j'appréciais ton tact lui dit-il un jour qu'il se rappelait avec sourire et frisson rétrospectif ses délices et ses difficultés mais que de temps nous avons perdu irréparables opales il a pris son visage nez, joues, mentons tout cela d'une telle douceur de contour correspondance rétrospective avec l'équipe sex les caplines à fleurs et les petites courtisanes follement chères de Viclo qu'un admirateur pas amé eût imaginé sans peine le pâle plus humain d'un roseau homme non pensant Pascal Tretza alors Pascal Tretza je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas trouvé en cinq minutes ce que ça voulait dire mais Pascal évidemment le philosophe mais Tretza je n'ai pas trouvé dessinant ce profil tandis qu'un doigt plus enfantin et plus sensuel ce serait plus et se plaisait certes à palper ce nez cette jouce menton comme chez Rembrandt la remembrance est une fête au milieu des ténèbres les invités du souvenir s'habillent pour la circonstance et se tiennent ainsi bien droits la mémoire est un photo studio de luxe dans l'infini d'une fifth power avenue le bandeau de velours noir qui retenait sa chevelure ce jour-là le jour de l'image mentale rehaussait le lustre de la tempe soyeuse et la blancheur crayeuse de la raie cette crinière longue et lisse retombait dans le cou et sa chute se divisait sur l'épaule de sorte qu'entre les ondes de bronze noir on entrevoyait en forme de triangle élégant la pâleur mate du cou accentuant le léger retroussement de son nez on avait le nez de lucette en l'atténuant c'était le nez d'un samoyed le samoyed c'est les chiens de traîneau vous savez les sœurs avaient les dents de devant un peu trop larges et la lèvre inférieure trop charnue pour répondre à la beauté idéale marmoréenne de la mort comme elles avaient toujours le nez en chiffre nez les deux fillettes de profil avaient l'air quelque peu rêveurs ou ahuris plus tard surtout à 15 et 12 ans la blancheur mate de la grande à 12 ans 16 ans 20 33 etc était incomparablement plus rare que l'incarnat doré de la petite à 8 ans 12 ans 16 25 25 25 25 25 chez l'une et l'autre la longue ligne pure de la gorge venue tout droit de Marina attisait les sens par de mystérieuses d'ineffables promesses que la mère n'avait pas tenues les yeux Ada et ses yeux bruns sombres mais qu'est-ce après tout que les yeux demande Ada deux trous dans le masque de la vie que pourrait-il pourrait-il signifier demande-t-elle pour un homme où coule venu d'un autre globule d'une autre bulle lactée et dont l'organe de la vision serait disons un parasite interne conformé comme l'adverbe au veau que représenterait pour vous dites-moi deux yeux deux beaux yeux d'hommes de lémures de chouettes trouvées abandonnées sur la banquette d'un taxi pourtant Ada il faut que je décrive les tiens l'iris brun sombre presque noir avec des paillons ou des rayons d'ambre disposés autour de la pupille grave comme un cadran d'heures identiques les paupières garnies de petits plis skladochkou le mot rime en russe avec le diminutif de son nom à l'accusatif forme de l'œil langoureuse la mackerelle de viclo cette nuit de neige noire et frangeuse ni satanique qui marque l'heure la plus tragique l'heure presque fatale de mon existence van grâce à Dieu à quatre-vingt-dix ans à l'heure qu'il est signé Ada insistait avec une force singulière sur les longs yeux de son adorable de sa pitoyable petite fille avec quelle ténacité douloureuse ai-je cherché dans tous les lupanards du monde le signe et la trace de mon inoubliable amour il découvrit ses mains oublions ses histoires d'ongles rongés le pathétique du carpe la grâce des phalanges exigeant des redditions agenouillées des regards embrumés de larmes débordantes des supplices d'adoration irréductibles il lui tâtait le poignet comme un médecin moribond il caressait fou pacifique les stris parallèles du duvet délicat qui ombrait l'avant-bras de sa brunette puis il s'en retournait aux régions métacarpiennes vos doigts je vous prie Ada je suis une sentimentale je pourrais disséquer un koala mais pas son petit j'aime les mots d'un moiseau églantine élégant j'adore que tu baises ma longue et blanche main elle avait sur le dos de la main gauche la même petite tâche brune qui marquait la dextre de Vannes soit qu'elle voulut en faire à croire soit qu'elle parlât étourdiment elle affirmait que cette petite tâche était le vestige d'une envie que Marina avait fait extirper par le scalpel quelques années plus tôt parce qu'elle était amoureuse d'un coquin qui trouvait que ça ressemblait à une punaise les après-midi de grand calme on pouvait entendre le tut-tut du tortillard de Toulouse s'enfonçant s'entonnant s'entonnant dans son tunnel du haut de la colline où furent échangées ses répliques Vannes un peu exagéré ce coquin terme d'amitié dit-elle lui et pourtant tu exagères je crois que je connais le personnage il a moins de cœur que d'esprit ça c'est sûr voilà je crois que ça fait à peu près 10 minutes je vous remercie beaucoup merci vas-y à deux merci Yves Noël donc maintenant Arnaud Labelle-Rejoux pour Proust Minute alors Arnaud tu peux ouvrir ton micro c'est bon là ça marche ? ouais alors voilà alors Proust puisque c'était éventuellement le choix aussi de Yves Noël alors moi j'ai choisi un texte en fait une phrase une seule phrase la phrase la plus longue de Sodome et Gomorre et c'est un texte assez magnifique parce que si on le lit directement sur le livre on comprend effectivement toutes les strates de logique de la phrase et si on le lit à haute voix on est perdu très vite perdu et c'est assez flottant et donc c'est une seule phrase très flottante et je pense que pour les écritures bougées ça correspond assez bien sans honneur que précaire sans liberté que provisoire jusqu'à la découverte du crime sans situation qu'instable comme pour le poète la veille fêtée dans tous les salons applaudie dans tous les théâtres de Londres chassée le lendemain de tous les garnis sans pouvoir trouver un oreiller ou reposer sa tête tournant la meule comme Samson et disant comme lui les deux sexes mourront chacun de son côté exclut même hors les jours de grandes infortunes où le plus grand nombre se rallie autour de la victime comme les juifs autour de Dreyfus de la grande sympathie parfois de la société de leur semblable auquel ils donnent le dégoût de voir ce qu'ils sont dépeints dans un miroir qui ne les flattant plus accuse toutes les tares qu'ils n'avaient pas voulu remarquer chez eux-mêmes et qui leur fait faire comprendre que ce qu'ils appelaient leur amour et à quoi en jouant sur le mot ils avaient par sens social annexé tout ce que la poésie la peinture la musique la chevalerie l'ascétisme ont pu ajouter à l'amour découle non d'un idéal de beauté qu'ils ont élu mais d'une maladie inguérissable comme les juifs encore sauf quelques-uns qui ne veulent fréquenter que ceux de leur race ont toujours à la bouche les mots rituels et les plaisanteries consacrées se fuyant les uns les autres recherchant ceux qui leur sont le plus opposés qui ne veulent pas d'eux pardonnant leur rebuffade s'énivrant de leur complaisance mais aussi rassemblés à leur pareil par l'ostracisme qui les frappe l'opprobre où ils sont tombés ayant fini par prendre par une persécution semblable à celle d'Israël les caractères physiques et moraux d'une race parfois beau souvent affreux trouvant malgré toutes les moqueries dont celui qui plus mêlé mieux assimilé à la race adverse et relativement en apparence le moins inverti accable celui qui l'est demeuré davantage une détente dans la fréquentation de leurs semblables et même un appui dans leur existence si bien que tout en niant qu'ils soient une race dont le nom est la plus grande injure ceux qui parviennent à cacher ce qu'ils en sont ils les démasquent volontiers moins pour leur nuire ceux qu'ils ne détestent pas que pour s'excuser et allant chercher comme un médecin l'appendicite l'inversion jusqu'à dans l'histoire ayant plaisir à rappeler que Socrate était l'un d'eux comme les israélites disent de Jésus sans songer qu'il n'y avait pas d'anormaux quand l'homosexualité était la norme pas d'antichrétien avant le Christ que l'opprobre seul fait le crime parce qu'il n'a cessé pardon parce qu'il n'a laissé subsister que ceux qui étaient réfractaires à toute prédication à tout exemple à tout châtiment en vertu d'une disposition innée tellement spéciale qu'elle répugne plus aux autres hommes encore qu'elle puisse s'accommoder de haute qualité morale que de certains vices qui y contredisent comme le vol la cruauté la mauvaise foi mieux compris donc plus excusés du commun des hommes formant la franc-maçonnerie bien plus étendue plus efficace et moins soupçonnée que celle d'éloge car elle repose sur une identité de goût de besoin d'habitude de danger d'apprentissage de savoir de trafic de glossaire et dans lequel les membres même qui souhaitent ne pas se connaître aussitôt se reconnaissent à des signes naturels ou de convention involontaire ou voulu qui signalent un de ces semblables aux mendiants dans le grand seigneur à qui il ferme la portière de sa voiture au père dans le fiancé de sa fille à celui qui avait voulu se guérir se confesser qui avait à se défendre dans le médecin dans le prêtre dans l'avocat qu'il était allé trouver tous obligés à protéger leurs secrets mais ayant leur part d'un secret des autres que le reste de l'humanité ne soupçonne pas et qui a fait d'eux les romans d'aventure les plus invraisemblables semblent vrais car dans cette vie romanesque anachronique l'ambassadeur et l'ami du forçat le prince avec une certaine liberté d'allure que donne l'éducation aristocratique et qu'un petit bourgeois tremblant n'aurait pas en sortant de chez la duchesse s'en va conférer avec la fâche partie retrouvée de la collectivité humaine mais partie importante soupçonnée là où elle n'est pas étalée insolente impunie là où elle n'est pas devinée comptant les adhérents partout dans le peuple dans l'armée dans le temple au bagne sur le trône vivant enfin du moins un grand nombre dans l'intimité caressante et dangereuse avec les hommes de l'autre race les provoquant jouant avec eux à parler de son vice comme s'il n'était pas sien jeu qui est rendu facile par l'aveuglement ou la fausseté des autres jeu qui peut se prolonger des années jusqu'au jour du scandale où ces donteurs sont dévorés jusque-là obligés de cacher leur vie de détourner leur regard où ils voudraient se fixer de les fixer sur ce dont ils voudraient se détourner de changer le genre de bien des adjectifs dans leur vocabulaire contrainte sociale légère auprès de la contrainte intérieure de leur vice ou ce qu'on nomme improprement ainsi leur impose non plus à l'égard des autres mais d'eux-mêmes et de façon qu'à eux-mêmes ils ne leur paraissent pas un vice voilà merci pour cette longue phrase la plus longue de toute la recherche du temps perdu c'est ça ? oui à tout le monde super merci beaucoup Arnaud et bien maintenant c'est Adrien qui va nous lire enfin nous nous présenter oh oh comme ce monde de jours durables est encombré de ronces bonsoir oh comme ces temps de jours ouvrables sont encombrés de ronces oh comme ces temps de jours ouvrables sont encombrés de ronces oh comme ces temps de jours ouvrables sont encombrés de ronces ok ok William il me venait donc soudainement à l'esprit ces derniers jours oui ça peut être soudainement et ces derniers jours en même temps c'est à dire que ces derniers jours ça ne laisse pas d'être soudain ça se répète sans cesse que ça me prend soudainement me vient donc soudainement à l'esprit disais-je qu'en fait, on se tolère à peine. Que l'idée de départ, donc, c'est qu'à peine, on se supporte. On se tolère et on se sent et s'apprivoise dans des buts pas trop recommandables. Ça ne va pas, quoi. Confiné dans mon fort intérieur, je nous rêvais, vous autres et moi-même, sûrement trop beau. Et puis là, oui, non, en fait, je ne suis pas sûr, finalement. Si j'osais, je dirais, quelle déception. En fait, donc, ça n'est que ça, vous autres. Si j'osais vous le dire, je vous dirais que j'ai comme un doute même sur nos capacités chacune et à nous retrouver et à nous connaître, autrement qu'aucunement. C'est-à-dire que me vient à penser que, pour moi du moins, et pour les autres, si c'était différent, je ne vous comprends pas, me vient à penser donc qu'en gros, je ne vous trouve pas vraiment de l'autre côté de ce que j'attends. Mon baby-foot est une machine célibataire, en quelque sorte. Personne ne pourrait jouer en face. Merde, c'est chiant. Ou alors, à supposer qu'on puisse jouer, je n'y trouve guère plus de goût. C'est compliqué. Il faut se régler sur une autre physiologie que la sienne pour que ça joue, justement. Moi, personnellement, ces derniers temps, je suis fatigué. Je suis tout le temps fatigué. Je n'arrête pas et je suis fatigué. Mais en fait, je n'arrive pas à commencer, à arrêter, de ne pas commencer, ce que je ne cesse de ne pas faire. En fait, c'est que je fais, mais que je n'y suis pas. Où y suis-je ? Je ne sais pas. Perdu, probablement, et très probablement. Et à me regarder le nombril, oui, justement, et fort exactement. Ce qui me dit que dans ce confinement, seul, justement, j'ai oublié de m'oublier, que je ne vous ai pas trouvé, pour moi que c'était perdu, et me retrouver à me perdre hors de moi. Et que ce que maintenant, oui, voilà, ça m'apparaît, qu'en fait, à m'abandonner à moi-même, vous m'avez manqué, et avez manqué à me faire oublier que toujours, à vous trouver, je me perdais moi-même, et qu'à ne pas vous trouver, eh bien, je n'étais pas tout à fait sûr, pourtant, de m'être trouvé à la place. À moins que je sois celui qui perdure, quelque temps à être, et ce, d'être content de savoir qu'il est content de vous avoir échappé. Mais sinon, à ne plus même avoir à vous fuir, que me restait-il à part la blessure de savoir que, même sans vous pour me déranger, eh bien, je ne me trouvais pas moi-même. C'est drôle parce qu'au début du texte, je m'essayais à dire tel un chroniqueur hyper super biogénique que justement, il était immanquable que l'autre soit manqué. Peut-être que, je vous en veux de ça, d'avoir manqué à l'appel pour me le faire oublier, que je ne manquerais sûrement pas de vous manquer, et que vous ne manqueriez pas à votre tour de me manquer. Bref, que nous ne manquerions pas à l'appel d'avoir manqué à l'autre et d'avoir été par lui manqué. Et vice-versa. Là-dessus, je suis sûr qu'avec certains et certaines, nous ne monterons pas de ne pas nous manquer. Et pour finir, dire qu'à force de ne vous avoir pas sous la main pour vous manquer et manquer de vous, je me suis retrouvé avec plus que moi-même à manquer. Et que ça va finir par faire du monde. Tic-Covid, 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 T'es vraiment pas facile à aimer. Tic-Covid, 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 T'es vraiment pas facile à aimer. Tic-Covid, Tic-Covid, T'es vraiment pas facile à aimer. Tic-Covid, 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 T'es vraiment pas facile à aimer. Sous-titrage ST' 501 ... 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